Pierre Naftul, ce gala du 5e vient de se terminer. Un groove de soulagement, on l'imagine, pour vous qui avez fait la mise en scène, qui avez créé ce spectacle. Quelles ont été les principales difficultés pour finalement réunir 12 des meilleurs humoristes romans, enfin 11 plus en français, sur la scène ici à Champéry ? Alors, créer ce spectacle, le défi c'était de les réunir. En fait, c'était d'arriver à avoir une journée d'écriture avec chacun, puisqu'il y a des tas de sketchs avec Marie-Thérèse, en plus des sketchs qu'ils ont faits eux, qui sont leurs sketchs propres. Puis sinon, voilà, c'était la première. Alors forcément, moi je vois plein de défauts, puis dans une semaine ou deux semaines, quand on va le refaire, on aura arrangé tout ça et le spectacle pourra partir sur sa lancée. On va le jouer une quinzaine de fois jusqu'à la fin de l'année. Mais le défi c'était de les réunir, parce que c'est des gens, les réunir les 12 en même temps, on a pu le faire aujourd'hui, et puis deux autres fois depuis six mois, sinon c'est compliqué. C'est un spectacle qui est créé à l'occasion de ce cinquième Maxi Rire, mais qui va être appelé à tourner ensuite. Il y a des projets sur le long terme également avec ce projet ? Sur le long terme, je ne sais pas, jusqu'au 31 décembre, il y a une quinzaine de représentations prévues. En fait, pour pouvoir le créer, pour pouvoir payer tous les gens, non seulement pour jouer, mais pour écrire et pour répéter, j'avais besoin de trouver d'autres dates. Parce que pour une seule soirée, tout le boulot qui a été fait, ce n'était pas possible. Mais en revanche, à partir du moment où il y a plusieurs représentations, on peut demander aux gens de bosser, de venir répéter. Vous allez surfer aussi sur la date jubilée, l'anniversaire, les 20 ans de Marie-Thérèse Porchène et Berthollet ? Oui, on va utiliser une partie de ce spectacle pour fêter, puisqu'ici on a fêté les 5 ans de Maxi Rire, on va fêter les 20 ans de Marie-Thérèse, mais on va faire aussi le 67ème Giron des Jeunesses à Cheseray. Le spectacle, quelque part, il s'appelle « Ces Suisses qui font rire ». Il y en a d'autres, mais ceux-là, on peut aller n'importe où avec eux. Quand il y en a un qui ne vient pas, il est remplacé par un autre. Avant encore, il y a un projet un peu fou que vous avez mis sur pied pour l'année prochaine, entre le 6 et le 13 mai 2013. Ce n'est pas la croisière Samus, ce sera la croisière du rire. Pouvez-vous nous en dire quelques mots déjà aujourd'hui ? Ben oui, ça fait 15 ans ou 10 ans qu'Alain Morisot me dit « Tu devrais faire une croisière ». Moi, je fais plein de croisières. Donc j'ai saisi le prétexte des 20 ans de Marie-Thérèse et de ce spectacle-là en me disant qu'on pourrait aller tous en croisière. Le dernier soir, on joue ça. Et puis tous les autres soirs de la croisière, il y aura des spectacles de chacun des humoristes, mais des parties plus grandes, leur spectacle à eux. Donc il y aura 5 soirées de spectacle. Voilà, c'est une semaine en Méditerranée. Je pense qu'ils seront tous contents de venir avec leurs femmes, leurs maris, leurs chiens ou leurs enfants. Je ne sais pas, on ne sait pas si ça va marcher. C'est un vrai mystère cette croisière. Mais enfin, en tout cas, le projet est lancé. On se réjouit de voir. Voilà, ce sera tous ces gens que vous avez vus ce soir auront une semaine de vacances ou de presque vacances l'année prochaine, mais à la même période. Alors, de toute façon, il y aura de la communication. On peut dire aux gens d'être attentifs à cela pour la suite. La dernière question, c'est la question de Sylvie. C'est la question de mon épouse à qui j'ai demandé cette année de poser une question à chaque artiste qu'on va interviewer. Vous en faites partie aussi. Elle aimerait savoir quelle est la difficulté lorsqu'on est derrière la scène, c'est-à-dire qu'on produit, qu'on met en scène, qu'on gère un groupe de douze personnalités avec douze caractères différents, de pouvoir justement réussir cet amalgame. La difficulté, je ne sais pas. Ce qu'il faut obtenir des gens, c'est leur confiance. Alors, sur cette scène-là ce soir, il y a des gens avec qui je bosse depuis deux ans ou un an, puis d'autres avec qui je bosse depuis trente ans. Et puis voilà, d'une façon ou d'une autre, tous ont confiance, on travaille ensemble. Il n'y a pas d'ego. C'est-à-dire que quand on écrit, quand il y en a qui dit, ah non, on change, personne ne dit, ah c'est mon texte, c'est mon machin, c'est du Shakespeare. On se fait confiance, on s'écoute, on a tous envie de s'amuser. Puis moi, ma récompense quelque part, moi je n'aime pas être trop devant, donc moi je reste derrière, j'écoute les rires, et chaque fois qu'il y a un éclat de rire, puis qu'on avait prévu qu'il y en a rien, je dis, c'est bon. Puis quand c'est très fort, je fais, ouais. Puis quand il n'y en a pas où on avait prévu, je dis, ah, il y a un problème. Soit c'est mal écrit, soit c'est mal joué, soit c'est mal mis en scène. Donc on va ou corriger ou enlever, puis comme ce soir le spectacle, vous avez remarqué, il faisait 2h20, j'aimerais qu'il fasse 2h05, donc on va enlever un petit quart d'heure, je pense que ce sera nécessaire. Merci Pierre Laftu, les bonnes chances pour la suite. Merci.